Les stars du moment à l'aquarium, le 7e continent, ce sont ces bébés requins. C'est un fait tout à fait exceptionnel puisque apparemment c'est une espèce qui se reproduit très très rarement en captivité. Ce serait même une première. Donc c'est la naissance de bébés émissols. Depuis le début de la semaine, 25 petits émissols tachetés ont ainsi vu le jour. Une espèce locale puisque son habitat naturel s'étend d'ordinaire de l'Atlantique Nord jusqu'aux Canaries. Ce n'est pas un requin qui pond des oeufs, c'est un requin qui est vivipare, qui produit des bébés qui sont déjà complètement formés. Et les femelles peuvent avoir, d'après la bibliographie, entre 4 et 60 petits par portée. Nous on a la chance dans le bassin d'avoir une douzaine de femelles dont 6 ou 7 sont pleines. Et donc là a priori il y en a 2 ou 3 qu'on y bat et on a environ 25 petits. Donc on va essayer d'en attraper un. Donc on va essayer d'en mesurer un. C'est tout simple, la bouche elle est en dessous. Donc c'est un animal qui va attraper des animaux qui se situent sur le sol. Donc c'est un requin qui mange essentiellement des crustacés, des coquillages. Le plus surprenant c'est que l'aquarium ne compte aucun spécimen mal adulte dans ses bassins. Mais à cela il y a une explication. La gestation chez ces animaux là est d'environ un an. Et les requins qui sont dans le bassin sont là depuis moins d'un an. Ils sont arrivés entre mai et août l'an dernier. Donc c'est des requins qui nous ont été apportés par les pêcheurs des sables d'Olonne. Donc on les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on peut peupler nos bassins. Le ventre gonflé de certaines femelles émissoles laisse à penser que de nouvelles naissances devraient avoir lieu prochainement. Pascal lui espère toujours voir une mise bas de ses propres yeux.